Merci beaucoup et je voudrais moi aussi remercier les organisateurs de m'avoir donné l'occasion de venir dans ce magnifique endroit et de découvrir Marrakech. Je vais vous parler des actualités sur le bilan de thrombophilie et les propositions récentes qui ont été sous l'égide du groupe français d'hémostase et de thrombose. C'est au nom du GFHT que je vais donc vous présenter ces propositions. Juste pour rappeler pourquoi des propositions, parce que les dernières remontaient à plus de 10 ans et qu'il a été décidé en 2008 d'essayer de remettre à jour, au vu de la littérature récente, ces propositions. Et donc, nous avons travaillé avec deux groupes, entre guillemets, un groupe plus axé sur des propositions cliniques et un groupe plus axé sur des propositions biologiques. Et j'ai, pour ma part, eu le plaisir de coordonner celles biologiques avec, vous voyez, depuis 2018, paru en 2022. Il y a eu la période Covid qui a fait que ça a été quand même beaucoup retardé, mais aussi parce que c'était un très gros travail de synthèse de toute la bibliographie avec 45 rédacteurs. Un vote par l'ensemble des membres du GFHT et lorsqu'il n'y avait pas d'accord trouvé sur l'ensemble des membres, nous avons fait appel aux sociétés savantes, à d'autres sociétés savantes. Et, au final, un document avec 24 questions, 86 propositions. Alors, je ne vais pas passer en revue les 86 propositions. Je voudrais que vous m'excusiez dès le départ pour le côté un peu catalogue de cette présentation, même si j'ai évité au maximum. Donc, au final, ces propositions ont été publiées dans la revue francophone des mostases et thromboses et sont disponibles sur le site du GFHT sous forme de trois articles. Un sur les aspects méthodologiques et biologiques que l'on va voir aujourd'hui. Un sur les aspects cliniques par rapport à un événement thromboembolique dit classique. Et, enfin, le dernier sur le bilan de thrombose en cas de thrombose atypique et lors de situations particulières. Alors, première question, pourquoi faire un bilan éthiologique de maladies thromboemboliques veineuses? Le but, c'est d'une part de documenter l'événement thromboembolique, ne serait-ce que pour le patient. C'est assez traumatisant, une embolie pulmonaire ou une thrombose veineuse profonde, pour essayer de comprendre, de documenter et essayer d'expliquer au patient pourquoi, quels sont les facteurs qui ont fait qu'il a développé cette pathologie. D'évaluer surtout, ça, c'est extrêmement important d'évaluer le risque de récidive, parce que l'évaluation du risque de récidive va complètement moduler, permettre de moduler la durée du traitement et la prévention de la récidive, et puis d'envisager éventuellement une étude familiale. Alors, le bilan éthiologique, au sens large, il est absolument indispensable. Et quand on parle de bilan éthiologique, c'est bilan éthiologique clinique, d'un point de vue, quelles sont les circonstances de survenue. Et ça, ça doit être fait systématiquement devant tout événement thromboembolique veineux. Le bilan purement biologique, il ne doit pas être systématique, parce qu'il n'est pas toujours contributif. C'est ce qu'on va voir. Il permet d'identifier des facteurs de risque acquis et génétiques, mais il doit être réservé à certains patients. Et surtout, ce qu'on va voir ensemble, quels tests et comment on les interprète. Alors, avant de passer au test, je voulais revenir sur les facteurs de risque clinique. Alors, ça, c'est issu, il y a un décalage dans la diapo, mais c'est issu des recommandations qui ont été publiées par la société de pneumologie, auxquelles était associé aussi le GFHT, sur les facteurs de risque clinique à rechercher devant une pathologie thromboembolique veineuse, avec, de façon très schématique, quatre grandes catégories des facteurs de risque majeurs, mineurs, transitoires et persistants. Et c'est cette évaluation qui est absolument primordiale, parce qu'elle va permettre de définir si le patient a développé une pathologie que l'on dit idiopathique, sans facteur de risque, ce que l'on retrouve dans 50% des cas, ou au contraire, c'était dans un environnement pour lequel on a identifié des facteurs de risque. Et ça va conditionner totalement la durée du traitement. Et cette durée du traitement, là aussi, c'est très schématique, parce que tous les patients ne rentrent pas dans une case, et que c'est pour ça qu'il est extrêmement important d'avoir des RCP sur la prise en charge de ces patients, auxquels doivent participer les biologistes, parce que la biologie est prise en compte dans la durée du traitement. Et de façon schématique, lorsqu'on a un facteur de risque majeur, transitoire, le traitement sera plutôt court. Lorsqu'il y a un facteur de risque majeur, persistant, le traitement sera plutôt long. Et ce qui est compliqué, ce sont les deux cas en cas de facteur de risque mineur, où là, en fonction des facteurs de risque, ça sera plutôt court ou plutôt long. Et vous voyez qu'intervient dans cette décision la présence d'une anomalie biologique en termes de thrombophilie majeure ou mineure. Alors là où on n'est pas tout à fait d'accord, c'est que c'est sur la définition de la thrombophilie majeure, puisque nous, on aurait volontiers mis les mutations homozygotes plutôt dans les anomalies majeures. Mais ce tableau-là est plutôt pour vous montrer la démarche par rapport à un événement thromboembolique veineux. Alors, ces facteurs de risque, pour en revenir plus à la biologie, les facteurs de risque biologiques, ce sont des facteurs de risque qui vont conférer un état d'hypercoagulabilité. Et ils sont de deux types, des facteurs de risque acquis, et c'est donc le syndrome des antiphospholipides, avec un anticoagulant circulant type lupique, les anticardiolipides, les antibêta-2-GP1. Et ce sont des facteurs de risque génétiques, comme les déficits en facteurs, ou les variants, le facteur 5-Leiden, comme on l'appelle, ou bien le variant G20210A de la protrombine. En ce qui concerne les inhibiteurs de la coagulation, vous savez tous que ces trois facteurs inhibiteurs de la coagulation, l'antitrombine, elle va avoir un effet principalement antitrombine, mais aussi antidyssa, et elle inhibe aussi un certain nombre d'autres facteurs de la coagulation activée, et son effet inhibiteur est fortement potentialisé par l'héparine. Le système protéine C, protéine S, va inhiber les facteurs 5A et 8A, la protéine S libre étant le cofacteur de la protéine C activée. Alors, en termes de prévalence, ces trois inhibiteurs sont extrêmement peu fréquents, et le moins fréquent étant le déficit en antitrombine dans la population générale, mais aussi dans la population avec un antécédent de maladie thromboembolique veineuse, et la nature étant bien faite, les plus délétères sont les moins fréquents. Et en revanche, à l'autre bout du spectre, vous avez la mutation du facteur 2, qui en revanche est extrêmement fréquente avec la mutation du facteur 5, que l'on retrouve de façon extrêmement fréquente dans la population générale, et aussi dans la population avec événements thromboemboliques veineux, mais ce sont des facteurs de risque faibles de premier événement thrombotique, alors que le déficit en antitrombine, vous le savez, est un fort, très fort facteur de risque de premier accident thromboembolique veineux. Et là, on parle de premier événement thromboembolique veineux, et je vais revenir sur cette notion. Alors, on va rentrer dans les propositions. La première question qui est posée dans cette proposition, c'est est-ce qu'une thrombophilie biologique augmente le risque de premier événement thromboembolique veineux ? C'est ce qu'on vient de voir. Et effectivement, les cinq facteurs dont je viens de vous parler, majeurent le risque de premier événement thromboembolique, et il faut qu'il soit recherché en première intention dans un bilan biologique, lorsqu'il est justifié. Néanmoins, le facteur 5 Leiden et les variants du facteur 2 isolés sont des thrombophilies mineures et qui n'augmentent pas le risque de récidive. Ce ne sont pas des facteurs de risque de récidive. Le risque de récidive, en revanche, est un peu plus élevé lorsqu'on est porteur des autres anomalies, mais ce risque de récidive varie en fonction du statut génétique et de l'anomalie. Et encore une fois, le déterminant principal du risque thromboembolique est la présence ou non d'un épisode initial. Alors, chez qui doit-on ? Je vous ai dit que c'était restreint, cette recherche de bilan éthiologique de maladie thromboembolique veineuse. Chez qui on doit le faire ? Eh bien, c'est restreint d'abord à des événements proximaux, donc thrombose veineuse proximale, spontanée ou provoquée par un facteur déclenchant mineur, c'est-à-dire chez des patients pour lesquels on ne retrouve pas un fort facteur de risque, et chez des patients de moins de 50 ans. Parce qu'au-dessus de 50 ans, ce qui va prévaloir comme facteur de risque, c'est ce qui est environnemental, ça va être le cancer. Je pense que tu vas en parler après, Corinne. C'est le cancer. S'il y a une anomalie biologique, constitutionnelle, c'est en général parlant avant 50 ans. Et elles seront recherchées ces anomalies s'il y a des antécédents familiaux documentés. Et quand on parle d'antécédents familiaux, c'est restreint vraiment aux apparentés de premier degré. Ce n'est pas l'arrière-grand-mère qui a fait l'embolie pulmonaire à 80 ans. C'est vraiment le premier degré. Et donc, en dehors de ces situations, il est proposé de ne pas pratiquer un bilan de thrombophilie. En revanche, on ne va pas rentrer dans toutes ces propositions. Il faut garder en tête que l'exception, quand même, et c'est une exception qui est relativement importante, c'est les femmes en âge de procréer. Même en dehors de ce que je viens de dire comme critère, eh bien, chez les femmes en âge de procréer, on aura tendance plus facilement à faire un bilan éthiologique parce que le fait d'être porteur d'une anomalie biologique va conditionner la prise en charge de la grossesse et notamment l'administration d'une prophylaxie pendant toute la durée de la grossesse. Alors, ensuite, comment va-t-on, alors pour les biologistes, comment va-t-on rechercher ces inhibiteurs, les déficits en inhibiteurs ? Alors, cette diapo était lisable, mais c'était juste pour vous dire que, évidemment, je vous renvoie aux propositions. Et dans le texte, vous trouverez un certain nombre de tableaux récapitulatifs, dont celui-ci, où il y a toutes les valeurs de référence des inhibiteurs en fonction de l'âge. Alors, le principe, c'est qu'il y a aussi dans nos propositions un arbre décisionnel pour les déficits en antitrombine PCPS, je vais vous les montrer, le principe étant de laisser ouvert complètement le choix des méthodes que vous pouvez utiliser pour ne pas contraindre les laboratoires à partir du moment où l'on a connaissance des limites de la méthode que l'on utilise et que l'on met dans les comptes rendus et que l'on notifie dans les comptes rendus les limites de ces méthodes. Et donc, pour l'antitrombine, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser l'activité en première intention. Et à chaque fois, ce qui est extrêmement important, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de cause acquise au déficit. Et pour des patients hospitalisés, le risque le plus important d'avoir un déficit est une cause acquise pour ce qui est de l'antitrombine, c'est l'insuffisance hépatocellulaire, le syndrome néphrotique et la consommation, l'alcoolisme. En fait, vous avez des tableaux récapitulatifs de toutes ces causes. Et donc, ensuite, on pourra éventuellement procéder à l'établissement du type de déficit en antitrombine, type 1 ou type 2, avec le dosage immunologique. Et le recours au génotypage, que ce soit pour l'antitrombine ou tous les autres PCPS, n'est que exceptionnel, n'est fait que dans quelques laboratoires, dont à Marseille, et sera réalisé uniquement en cas d'interprétation difficile des dosages ou lorsque l'enquête familiale est impossible ou non informative. Donc, comme je vous disais, la même chose, mais retranscrit en proposition. L'activité cofacteur de l'héparine est à privilégier en première intention. Et puis, ensuite, la mesure immunologique en cas de déficit. Et nous ne recommandons pas l'utilisation de la mesure de l'activité antitrombine progressive pour dépister, notamment les déficits en HBS parce que cette méthode n'est pas et peu performante et que dans ces cas-là, on a plutôt recours au génotypage. Pour la protéine C activité, le principe est exactement le même. Ce qui est préconisé, c'est l'utilisation en première intention d'une méthode de mesure de l'activité, qu'elle soit anticoagulante ou amidolytique à partir du moment où on en connaît les limites et notamment le fait que l'amidolytique ne permet pas de diagnostic les types de B. Élimination des causes acquises. Et là, de façon assez facile pour la protéine C, moi, je vous encourage fortement à doser le facteur 7. Le facteur 7 a une demi-vie équivalente à la protéine C et ça permet très facilement d'identifier si c'est plutôt un déficit lié à une hypovitaminosca ou un vrai déficit. Et puis, évidemment, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'insuffisance hépatocellulaire, une hypovitaminosca, comme je viens de le dire. Pour la protéine C, je ne rentrerai pas dans le détail, mais là encore, vous voyez, on a différentes possibilités de faire le diagnostic en fonction des méthodes, en combinant les méthodes. Encore une fois, pour ne pas restreindre et contraindre et avec la connaissance des limites des méthodes utilisées. Et puis, là aussi, l'établissement des causes de s'assurer que l'on n'a pas un déficit acquis. Et avec le recours au génotipage qui est aussi limité, comme je vous disais tout à l'heure, à un certain nombre de patients pour lesquels le déficit est difficile. Donc, ceci est repris en termes de proposition telle que je viens de vous l'expliquer et avec, donc, pour la détection de déficit en PC, l'activité pour l'APS, l'activité ou la mesure de l'antigène libre et puis le recours au génotipage uniquement dans des centres experts pour des patients particuliers. Alors, un problème auquel on est confronté, c'est la mesure de ces patients ayant, pour la plupart, développé un événement thromboembolique veineux. Ils sont sous traitement anticoagulant et le piège, c'est l'interprétation en cas de traitement anticoagulant. Alors, pour l'HNF et l'HBPM, vous savez que quand vous mesurez l'antitrombine, il peut y avoir une petite diminution, mais qui est limitée. Un patient qui a 50 ou 60 % d'antitrombine, ça n'est pas lié au traitement par héparine. C'est qu'il y a sans doute un vrai déficit. C'est limité. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut le contrôler à l'arrêt du traitement. Pour les AVK, on sait que les AVK, évidemment, les protéines C et protéines S sont vitamines noca dépendantes. Il va y avoir une diminution chez ces patients et ça n'est pas recommandé de faire la recherche du déficit par les méthodes anticoagulantes. Et il faudra attendre deux semaines après l'arrêt de la protéine C pour mesurer la protéine C et trois semaines pour l'APS. Les AOD, il y a là aussi un risque d'interférence et le risque d'interférence. Alors, pour l'antitrombine, il y a une interférence avec le dabigatran lorsqu'on utilise des tests basés sur l'antideux A et inversement avec Xarelto, avec Apixabon et le Xarelto. Si lorsqu'on utilise un test basé sur l'antideux A, là encore, il faut connaître les limites de ces tests pour pouvoir les interpréter et surtout ne pas les faire au risque de rendre un résultat erroné. Et attention, parce que la difficulté avec les AOD, c'est que le risque, c'est de majorer le niveau de PC et de PS et donc de passer à côté d'un déficit. Et donc, c'est beaucoup plus dur à évaluer que, par exemple, en cas d'AVK où les taux sont bas. Alors, ce qu'il y a dans l'encadré rouge, ça n'est pas dans les propositions. Je vous l'ai rajouté après parce qu'une des façons peut-être de contourner l'interférence avec les AOD, c'est d'absorber les AOD avec du charbon préalablement. Ceci dit, ça n'est pas totalement validé, mais ça peut, à partir du moment, c'est l'équipe à l'HEGP, ils ont montré que lorsque l'on définit les cut-off d'interférence, on peut utiliser éventuellement du charbon actif. Alors, pour les variants, rien de très particulier, rien de nouveau, surtout, c'est de la génétique. Il y a besoin d'un consentement. On peut utiliser des méthodes validées. La recherche des anticorps antiphospholipides. Ce qui est important, c'est que sur un même prélèvement soit réalisée la recherche des IgG, IgM, anticardiolipides et antibêta de GP1 et l'anticoagulant circulant, compte tenu de l'hétérogénité de ces anticorps. Et pour antibêta 2 et anticardiolipides, ce qui est recommandé, c'est des méthodes immunologiques ou des systèmes automatisés avec un système, un seuil de positivité supérieur au 99e percentile. Alors, pour la recherche de l'anticorps antiphospholipides, je vais passer parce qu'il y a un topo là-dessus juste après. Donc, je pense que j'ai passé toutes ces diapos qui vont être reprises et avec effectivement un accent particulièrement mis sur les interférences avec les anticoagulants. Mais je ne doute pas que ça va être abordé. Enfin, est-ce qu'il faut chercher autre chose ? Au-delà de ce que je vous ai montré, il faut toujours faire un fibrinogène, mesurer le fibrinogène, il est... Alors, dans ces propositions, en fait, surtout, ce que l'on a fait, c'est qu'on a aussi listé les examens qui ne doivent pas être réalisés parce qu'il y a une abondance de bilans qui sont réalisés par certains centres et qui n'apportent rien en termes de prise en charge de patients. Et par exemple, il n'y a pas d'intérêt à doser le facteur 8 pour l'évaluation du risque de récidive. L'hyperhomocystéinémie doit être uniquement proposée pour des thromboses graves et récidivantes de l'adulte jeune. Et vous voyez toute cette liste de tests à ne pas réaliser parce que non pertinent pour la question posée de l'évaluation du risque. Et puis enfin, en revanche, si le bilan est négatif et qu'il y a vraiment une forte histoire familiale documentée, on peut aller rechercher d'autres facteurs génétiques qui sont faits dans des centres très spécialisés. Alors, le fibrinogène, j'en ai parlé. Si vous recherchez une anomalie du fibrinogène, d'une dysfibrinogénémie, il faut utiliser la méthode Van Klose, la méthode de coagulation. Et il ne faut pas utiliser les méthodes dérivées du TP parce qu'à ce moment-là, vous pouvez passer à côté d'une dysfibrinogénémie. Alors, dans ces propositions, il y a tout un chapitre sur les MTEV non typiques. Vous voyez qu'ils abordent toutes ces situations-là. Évidemment, je n'en parlerai pas, parce que c'est trop long, mais de façon exhaustive, vous pouvez retrouver les examens à faire dans ces différentes situations. Juste, je voulais juste vous rappeler, pour les thromboses planchniques, il est important d'aller rechercher un syndrome myélo-prolifératif dans la thrombose porte, dans le Bud-Kiari, alors soit avec la recherche de la mutation JAK2, soit avec un clone HPN, plutôt dans le Bud-Kiari, sauf s'il y a une cause loco-régionale évidente à cette thrombose. Et puis, un petit cas particulier pour le nouveau-né, le bilan éthiologique de thrombophilie est très compliqué à interpréter chez le nouveau-né, vous le savez. Et donc, on ne réalisera ce bilan que dans des cas très particuliers, qui seraient le purpura-fulminant néonatal, pour mettre en évidence un déficit homozygote, une thrombose sévère et ou étendue en l'absence de situation clinique favorisante. C'est surtout ça, parce que la thrombose chez l'enfant, le plus souvent, le plus souvent, c'est dans un contexte infectieux, sur cathéter. Et puis enfin, surtout, le cas très rare, ne pas oublier chez un patient qui fait une varicelle et qui présente un purpura-fulminant de doser la protéine C-protéines avec des cas d'inhibiteurs de la protéines avec des conséquences qui peuvent être dramatiques. Et donc, ça, il faut les mettre en évidence. Je vais m'arrêter là pour ces propositions. Donc, je n'ai pas parlé des conditions préanalytiques, mais elles sont excessivement importantes dans la réalisation de ces bilans. Il faut que ces bilans soient réalisés dans un centre expert qui maîtrise à la fois le côté clinique et biologique pour pouvoir interpréter à la fois la pertinence du bilan et l'interprétation par rapport au traitement. Et puis, le biologiste en charge de la réalisation doit avoir une bonne maîtrise des méthodes, des pièges préanalytiques et analytiques, des limites des performances. Et l'interprétation doit prendre en compte la pathologie sous-jacente, le contexte hormonal et les traitements anticoagulants au cours. Je vous remercie. Je vous remercie.